Henri Lecomte va servir un peu de nostalgie sur ce cours central de Bercy car c'est le dernier tournoi que dispute ici Henri, son huitième. Et il va servir donc face à l'américain Ron Klickstein tant que tout le monde se mette en place autour de ce cours. Un public qui est évidemment complètement acquis à la cause d'Henri Lecomte avec qui tout est possible et évidemment ce public espère tout comme Marie-Sara et le Président BIM que Henri ce soir va mettre le feu à cette arène de Bercy. Ça va commencer incessamment sous peu. Christine est allée changer de rappel. Tout le monde est en place. On va pouvoir commencer ce premier tour du dixième Open de la Ville de Paris. Voilà de quoi le mettre en confiance. Premier point. Et un haïs sur le rône. C'est bon. C'est sûr que c'est l'idéal. On aime si une volée à contre-pé derrière. 30-0. De toute façon, après Chris, Henri, il va falloir qu'il joue à une ou deux frappes dans les échanges. Ce sera l'idéal pour lui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. C'est sûr que du fond du cours, quand l'échange va s'installer un petit peu, Henri risque d'avoir à subir souvent ce genre de points. Aaron Christin qui a connu une saison bien difficile, bien qu'elle ait pourtant remarquablement commencé pour lui, on en reparlera dans un instant. Voilà, ça c'est la séquence de jeu qui va favoriser Henri Lecomte. Pour l'avoir vu quelques instants avant d'entrer sur le cours, il est certain qu'Henri Lecomte va s'inspirer du match qu'a joué le hollandais Davids, un peu plus tôt cet après-midi, contre le français Lionel Roux, c'est-à-dire service volé, première et deuxième balle, pour écourter l'échange au maximum, mais pour d'autres raisons bien évidemment que Davids. Henri sait que du fond du cours, il ne peut pas espérer dominer Christin, donc il va devoir le jouer en lui imposant un combat de près et le plus rapide possible. Alors évidemment l'incertitude c'est l'état de santé, je dirais l'état physique du français, car il n'a pas beaucoup de références depuis de longs mois maintenant. Il a été très longtemps gêné par une blessure au bras gauche, qui lui a notamment fait renoncer au tournoi de Roland-Garros. Il n'a pas pu jouer son 15e Roland-Garros, c'est d'ailleurs un petit peu ça qu'il a relancé aussi dans son esprit, en se disant bon allez hop, je continue encore une saison pour jouer l'année prochaine mon ultime Roland-Garros. Et donc quand on regarde les résultats d'Henri Lecomte cette année, il faut remonter au mois de janvier pour trouver quelque chose d'assez probant, d'assez significatif. C'était une demi-finale qu'il a jouée à Doha, une demi-finale perdue contre Stéphane Edberg, mais il avait réussi à éliminer Volkov de Wolf, qui a gagné la semaine dernière en sortant Noster, c'était à Vienne, devant son public. Il avait ensuite éliminé Ravier Sanchez avant le plombeur de 7, donc contre Stéphane Edberg. Et puis depuis, malheureusement, beaucoup de matchs perdus dès les premiers tours.